Muriel Faure, vous êtes la référente vélo de Vienne Chondrie et Agglomération. Il vient d'y avoir une journée sur la santé à Sainte-Colombe-les-Viennes et dans ce cas-là, un atelier vélo. Qu'en était l'objet? Alors l'objectif, c'était vraiment de démontrer qu'avec un simple coup de pédale, on peut facilement rejoindre des sites d'espaces de plein air, d'espaces de pratique sportive, des équipements sportifs. Comme là où on est en ce moment. Exactement. Donc là, on voit qu'on est sur un espace de libre accès à des équipements sportifs. Donc l'objectif, c'est de montrer qu'on peut facilement rejoindre ces sites-là à vélo, emprunter un vélo auprès de l'Office du Tourisme, par exemple, ou prendre son propre vélo et rejoindre des espaces agréables à proximité de Vienne. C'est très facile, c'est ludique et en plus de ça, c'est bon pour la santé. Alors justement, je le disais en liminaire, cette balade vélo, cette initiation vélo avait l'objet de la santé. Mais il y a aussi un objet concernant les règles de circulation parce qu'aujourd'hui, avec l'usage du vélo, les règles du code de la route ont évolué et souvent les cyclistes et les automobilistes ne les connaissent pas toutes. Effectivement, donc il y a une réglementation qui est assez évolutive en la matière. Donc le parcours qui était réalisé en centre-ville de Vienne avait pour objectif de se familiariser un petit peu avec cette signalisation horizontale et verticale, donc la signalisation au sol et les panneaux de circulation, que ce soit les sas vélo ou les cd de passage vélo pour expliquer effectivement que des mesures sont prises aussi pour familiariser les cyclistes à cette nouvelle réglementation et faciliter le cheminement des vélos en centre-ville. Ultime question, on est aussi à l'automne, c'est en quelque sorte une piqûre de rappel parce qu'en fait le grand rendez-vous vélo de l'agglomération, c'est le village vélo au mois d'avril. C'est ça, donc il aura lieu le 1er avril 2023, samedi 1er avril 2023. Donc on est en train effectivement de le préparer pour faire de cet événement un grand rendez-vous annuel des cyclistes sur le territoire.